Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia évidemment avec grand plaisir j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui avec notre petit Mercedes Actros évidemment avec les gyrophares de convoi exceptionnel qu'on n'utilise jamais mais c'était pour le petit plaisir j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui comme promis on va essayer d'aller à la Joséphine je vous montre c'est juste ici apparemment c'est encore pire que la route du paradis d'après vos dires donc on va aller voir ça pour le moment on peut pas donc j'ai pris une petite mission qui nous emmène de Giveld jusqu'à Dolan-sur-Mer que nous n'avons pas encore découvert d'ailleurs on va pouvoir voir peut-être un point d'interrogation ici et après je pense qu'ici on aura peut-être une mission qui nous permettra d'aller à la Joséphine en tout cas nous on est parti pour un petit quart d'heure de route pour arriver à Dolan-sur-Mer on transporte une remorque d'emballage si je dis pas de bêtises 20 tonnes d'emballage le petit bémol c'est qu'il pleut il pleut et ça me fait chier alors là j'ai les plans phares attends qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie là voilà ouais donc ça va être un petit peu relou mais bon on va faire avec en tout cas nous on est parti les amis n'oubliez pas le pouce bleu sachez que j'ai galéré pour trouver cette mission je vais pas vous mentir j'ai pas pris la mission la plus rentable mais c'est pas grave j'ai fait je ne sais pas combien d'aller-retour pour trouver une mission qui me permettrait d'aller à Dolan-sur-Mer j'étais à deux doigts les gars à deux doigts de bouillir je vous le dis j'étais à deux doigts de bouillir bref allez on est parti moi j'ai pas le temps pour vos conneries allez c'est parti bon j'espère que vous êtes tous très bien alors je vais tourner 2-3 épisodes à l'avance à nouveau alors et quand vous quand vous m'écoutez vous avez l'impression que je suis en vacances tout le temps bah c'est pas faux c'est pas faux mais c'est vrai que au mois de juillet nous sommes partis en vacances mais là ce mois d'août là pendant une petite semaine je vais juste partir ouais bah ouais à un moment donné si tu fais des tours de rond-point c'est pas de ma faute mon pote ouais je partirai voir de la famille là une petite semaine donc je vais vous tourner un petit peu à l'avance 2-3 épisodes histoire que bah que les vidéos sortent tranquillement et puis et puis voilà j'espère que ça va vous faire kiffer qu'est ce que je voulais dire aussi et ben que du coup comme je tourne cette vidéo pourquoi il me dit d'aller à gauche puisqu'il ya un rond-point à la fin il est étrange ah non moi j'accepte pas moi je reste à droite elle est très sympa ce rond-point qu'est ce que c'est que ça on découvre on découvre on découvre et m attendez on est on est à paris là ou quoi ok oui du coup bah du coup les vlogs sont sortis sur ma chaîne voilà les vlogs de mes vacances avec l'aïdi de victor enfin victor c'est la même personne avec arthur et c'est donc je ne sais pas encore vos retours au moment où je tourne cette vidéo et ben j'espère que vous avez kiffé parce que sinon c'est bien con bon en tout cas voilà ça sont ce que je disais on en avait parlé avec avec tout le monde on avait dit si jamais les vlogs ne plaisent pas ou que voilà il n'y a pas beaucoup de retours moi je me disais c'est pas grave parce que franchement les vlogs m'ont permis d'immortaliser ces moments et on a passé tellement de bons temps et j'ai kiffé faire les montages et tout donc à ce niveau là c'est pas grave mais c'est toujours plus stylé si vous avez apprécié donc j'espère vraiment que vous avez kiffé si jamais par hasard vous regardez cette vidéo là et que vous n'avez pas encore vu les vlogs et bien n'hésitez pas à les regarder vous m'en direz des nouvelles donc ouais ouais en fait au moment où cette vidéo sortira tous les épisodes seront déjà sortis et ouais j'espère vraiment que vous aurez kiffé on a passé du bon temps alors évidemment on peut peut-être y revenir après moi je je sais pas vos retours quels seront quels seront les vôtres mais pour vous dire évidemment durant les vlogs enfin les vlogs ne représente presque pas j'ai envie de dire enfin si ça représente ce qu'on a vécu parce qu'il ya eu des bons moments mais par contre vraiment il ya 40% des moments à les 30% ouais si 40% des moments vécu sont filmés en vlog 60% des moments vécu n'ont pas été filmé et peut-être les meilleurs moments n'ont pas été filmé évidemment et et c'est le principe d'ailleurs des vacances c'est ça ce qui est vraiment vraiment cool et ce qui rend le truc magique alors voilà vous n'avez pas tout mais voilà on a vécu vraiment des bons moments mais c'était vraiment génial voilà après c'est les vacances sachez que c'était mes premières je lâche des balles ma vie mais c'était mes premières vacances de même pour arthur et camille camille que vous ne connaissez pas d'ailleurs personnellement puisque ce n'est pas une acolyte mais c'est pour nous trois nos premières vacances avec des barres entre potes on a toujours fait des vacances en famille et jamais entre potes donc autant vous dire que ça s'est vraiment bien passé pour victor bon victor lui l'enchaîne lui l'enchaîne victor c'est le beau gosse de la street donc voilà mais c'était vraiment cool et la rencontre était vraiment très fructueuse et et le lien s'est fait facilement et c'est des choses tu sais quand tu ne connais pas les gens enfin en tout cas victor on ne connaissait pas hier elle de la même façon qu'en 2019 on avait rencontré créo et ben tu sais il ya ce truc qui se passe où tu sais que ça se passe bien genre tout de suite ça se passe bien et c'est pas facile c'est pas pour tout le monde pareil et ça dépend des personnes après faut savoir que en général je fais ça avec des personnes de confiance et mes acolytes sont des personnes de confiance vous savez très bien et pas comme à l'époque vraiment enfin c'est un peu la folie c'est vraiment les personnes que je rencontre aujourd'hui c'est c'est quoi qu'il arrive des personnes en qui j'ai confiance ou sinon il ya vraiment un problème donc donc voilà pour pour faire finir la parenthèse c'est dommage qu'il pleuve nous sommes à saint vaury et nous sommes en bord de mer et c'est ça a l'air très joli mais il pleut et c'est ultra dommage voilà je tenais à vous le dire on est sur une petite zone 30 on n'est encore jamais allé là et c'est ultra stylé oh là là regardez moi ça et en fait on se croirait vous savez quoi on se croirait en bretagne je suis désolé ainsi les bretons je suis désolé je sais qu'il ne pleut pas tout le temps il ne pleut que sur les cons mais on se croirait vraiment en bretagne pour le coup hop là c'est génial saint vaury c'est plutôt sympa je sais pas ce que vous en pensez le tik tok du jour les amis enfin je dis le tik tok mais la vidéo du jour que je vais vous présenter je vous la présenter dans cinq petites minutes quand on va sortir d'ici alors même c'est ultra serré hop là je vais vous la présenter dans quelques instants ça va nous permettre d'ouvrir un petit débat enfin non pas un débat mais de vous faire interagir en commentaire surtout à vous tous les routiers qui roulent déjà dans la vraie vie ah bah aussi pour ceux qui roulent sur euro truck tiens je vous posez la question ce sera pareil vous verrez je vais vous introduire ça une fois qu'on aura quitté saint vaury et regardez cette belle plage je pensais que la pluie se calme même en fait la pluie ne se calme pas voilà grosse ambiance c'est pas grave allez on décolle on décolle on va voir de la petite route sympa je pense à mon avis et voilà c'est toujours un plaisir voilà on quitte saint vaury c'est toujours un plaisir de rouler sur euro truck franchement je pense que c'est un plaisir qui ne qui ne part pas vraiment c'est vrai j'ai ce plaisir depuis un moment et alors c'est rigolo j'ai pris du recul petite parenthèse je pars dans tous les sens rappelez vous j'ai commencé euro truck en boîte manuelle et après j'en avais marre rappelez-vous j'ai failli faire un burn out j'en avais marre parce que ça me plaisait pas et d'ailleurs vous m'aviez dit que la majorité des camions maintenant était automatique et donc je suis passé en automatique et j'étais trop content et puis après pareil j'ai failli faire un burn out j'en avais marre de l'automatique et je suis repassé en manuel c'est rigolo moi j'avais pas vu ça j'avais pas vu ça excusez moi j'étais tellement enflammé voilà on va éviter de taper voilà parfait ouais donc c'est rigolo on a besoin de changement dans la vie à chaque fois et un jour peut-être que j'en aurais de nouveau marre de la manuelle et je passerai de nouveau en automatique on ne sait pas bah d'ailleurs je vais pas m'étaler sur ma vie mais en parlant de voiture automatique manuelle ça aussi ça va changer dans ma vraie vie donc oui c'est ce que je veux dire on a besoin de changement on a besoin de changement alors là on va faire les choses bien vous avez vu Lui tourne ohlala j'ai fait ça bien pour une fois je suis content je ne suis pas mécontent ou le tunnel bah ça va être le moment de vous montrer le la vidéo du jour le tik tok du jour je vais enlever les essuie-glaces voici le tik tok regardez moi c'est bagnole alors c'est une vidéo qui a été publiée sur le tik tok de stitch 45300 stitch c'est un compte spécial routier donc voilà un c'est un vrai routier il fait que des vidéos en camions donc si jamais ça vous intéresse vous pouvez le follow je vous remonte la vidéo c'était très rapide donc là qu'est ce que c'est que cette sorcellerie là je peux pas vous la remontrer j'espère que vous avez kiffé en tout cas là voilà avec ces magnifiques portes voitures on a des soubarou je crois ouais bah voilà c'est ça et des ferrari et tout fin bref et franchement la classe est justement la question la question du jour qui va avec cette vidéo pour vous les vrais routiers dites moi en commentaire qu'elle a été selon vous le transport le plus incroyable ou que vous avez le plus kiffé voilà dites moi ça en commentaire par exemple si vous aussi vous aviez déjà eu à transporter des portes voitures comprenant des grosses bagnoles ultra stylé n'hésitez pas à dire les marques ou d'autres transports je sais pas moi une centrale nucléaire c'est impossible non mais bref voilà n'hésitez pas à dire en commentaire et pour ceux qui ne sont pas des vrais routiers précisez-le en commentaire mais dites moi sur euro truck pour vous qu'elle était la plus grosse marchandise que vous aviez transporté enfin la plus impressionnante pas la plus grosse en termes de taille mais pour vous la plus impressionnante voilà j'attends que vous me dites ça en commentaire donc que ce soit les vrais routiers ou les simulateurs mais vous précisez évidemment à chaque fois si vous êtes un vrai routier ou si vous êtes sur simulateur voilà je pense que c'est plutôt sympathique il a arrêté de pleuvoir ça c'est cool on va pouvoir mettre les feux de jour ça fait plaisir là et là on a des belles petites routes avant notre arrivée à destination j'espère qu'on va pouvoir quand même faire la joséphine incessamment sous peu non c'est pas la joséphine si c'est la joséphine mais en tout cas pour le moment les routes là déjà sont très sympa j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est ultra plaisant à conduire c'est ultra plaisant à conduire alors là je vois des des virages qui vont arriver mon pote j'ai pas si je vais dire la même chose là je viens de monter ultra haut dans les tours comme ça je suis sûr de pas aller trop vite absence de marquage à l'avantage sur euro truck c'est que l'intelligence artificielle respecte quand même ça parce que mon pote je peux te dire que quand il ya des absences de marquage bon même quand il ya des marquages les gens n'ont pas encore compris qu'en france on roule à droite mais ça ça on peut en parler des heures et mais ça me ça me sidère ça me trou le cul mais c'est magnifique attendez mais dites moi c'est magnifique dites moi nous allons faire une petite miniature tout de même là là franchement en plein virage olala regardez moi ça au franchement alors attendez comment pourrait faire ou mais si est comme ça ça change des autres miniatures que j'ai fait jusqu'à présent j'aime beaucoup à l'angle de change j'aime beaucoup aussi tac en plus c'est une remorque carrefort carrefour carrefort bref saturation on augmente on peut changer on peut tricher sur la météo ah bah j'ai fait planter le jeu à c'est bon ça change pas grand chose contre leur voilà regardez on va tricher sur leur mon pote on va se mettre un petit un petit attendez ça fait un peu bugger le jeu en fait là là pour vous expliquer jeu y'a fri il ya tout qui frise un qu'on soit bien d'accord et bah voilà ah bah là ah non mais non mais pourquoi tu changes c'était bien avant voilà là on voit les nuages comme ça bien voilà je pense que nous avons la miniature pour le moment sauf sauf si on va à la joséphine aujourd'hui et si on va à la joséphine aujourd'hui je pense qu'on aura d'autres miniatures à faire on verra en tout cas je ne vous promets rien hop là et c'est parti je vois Dolan sur mer on y est on y arrive ah et défaut d'éclairage eh la police oh la la bon bah je vais mettre les feux de croisement j'ai compris hein eh il est 19h51 ah ouais pardon j'avais pas vu l'heure ok pardon 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 ouais mais il fait pas nuit aussi ah c'est abusé c'est abusé heureusement que dans la vraie vie enfin je dis heureusement et dans la vraie vie il pourrait faire ça pour de vrai parce que mon pote je peux te dire que quand eh alors on revenait des vacances ben justement on rentrait des vacances donc du lac léman on repartait on était sur autoroute et il a plus des cordes on voyait rien mon pote on voyait rien on voyait même pas le véhicule devant malgré les feux il y en a qui roulait sans feu mon pote mais ah mais eh les gars est-ce que c'est pas un petit peu exagéré est-ce que c'est pas un petit peu méga dangereux je crois je crois franchement sincèrement on voyait pas je voyais pas les véhicules devant moi qui avait les feux alors dites vous ce qu'il y avait les feux éteints mon pote mais mais on avait le démon mon pote on avait le démon très joli par ici c'est quoi le point d'interrogation là on peut pas l'avoir de là je crois ça je sais pas ce que c'est j'ai pas eu le temps de voir le panneau bleu c'est pas grave c'est ultra joli par contre c'est là qu'on va traverser la mer ça c'est stylé le feu qui passe au vert au bon moment c'est juste nickel est-ce qu'on va voir le point d'interrogation pour la flemme la flemme de ouf allez voilà par contre à juste faire gaffe Est-ce que c'est un pont du coup le truc ou est-ce que c'est un ferry qu'on va faire j'ai pas compris bon on verra ça en temps et en heure on va déjà décharger puis on va voir juste après ça nous fait une petite vidéo de 13 minutes donc on va peut-être pas s'en arrêter tout tout de suite là parce que ce serait très court comme vidéo n'est ce pas à ça s'arrête comme ça d'accord c'est vraiment tu t'arrêtes en plein milieu de la route quoi d'accord tsl group bienvenue hop et bah dis moi tout what Mais attends mais c'est ultra simple la manoeuvre où ça se passe comment ou c'est moi qui ai pas compris la manoeuvre Ah oui d'accord non vraiment la manoeuvre c'est pas une manoeuvre en fait Genre le truc qui donne le plus d'xp c'est le truc le plus simple ok pourquoi pas bah tant mieux je dis pas non moi vous savez ça me dérange pas Attends on va juste éviter de taper la voiture quand même Voilà bon bah voilà on va s'aligner dans le machin Ok bah ma foi Pour une fois que je réussis une manoeuvre sans trop de problèmes on dira quand même pas non on a fait 9 km en 13 minutes alors qu'il était prévu 14 minutes donc autant vous dire que On a gratté une minute je suis un peu le boss Bah c'est super c'est fantastique on va pouvoir d'ailleurs s'accorder Longue distance est-ce que ça sert à quelque chose pour le moment je ne pense pas on va peut-être se prendre des produits dangereux tiens vous savez quoi comme ça ça rapportera un peu plus quand même Genre explosif pour commencer on va commencer dans l'ordre voilà maintenant voyons voir nous sommes donc maintenant à Dolan sur mer et j'aimerais aller ici et en fait c'est une départementale donc on va pas prendre le ferry en fait on va vraiment rouler d'accord Bon la route n'a pas l'air très compliqué alors je vois ça là ce panneau là me m'inspire pas trop confiance on va aller voir ça offre de traction dis moi que j'ai quelque chose ici qui m'emmène là haut C'est ça en fait le plus dur surtout sur grand utopia c'est de trouver la mission que tu veux quoi on n'a pas de chance Tu vois on n'a pas de chance du tout ah la 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 bon bah malheureusement bon au moins on a débloqué Dolan sur mer ce qui veut dire que là on va se faire une autre une route que j'ai pas pris ce serait sympa voilà voilà regardez ça on n'a pas encore fait on n'est pas encore allé à jean du bar taille donc on va faire cette mission 18 tonnes d'huile moteur on se fait ça les amis et comme ça dans le prochain épisode on pourra directement aller à la joséphine puisque je ferai en sorte de commencer directement une livraison qui part de Dolan sur mer jusqu'à la joséphine voilà on fera ça du coup dans le prochain épisode et ben on va quand même y arriver mine de rien par contre il me fait faire un détour on est d'accord je comprends pas par où il faut passer là je comprends pas ce qu'il me fait faire bon on va suivre les flèches merci monsieur ouais c'est par là qu'il faut aller je pense ouais ça me paraît un peu bizarre laissez-moi juste vérifier sur la map qu'est ce qui me fait faire attendez dites moi que je rêve ah oui d'accord il me fait commencer ah oui what ah ouais non non les gars euh les gars non les gars les gars les gars me me prenez pas pour un imbécile j'ai failli faire une connerie là attendez 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 vous avez vu ils me prennent pour un con là là ils me prennent pour un con ils ont voulu me faire faire traverser pour rien on va devoir faire demi-tour et d'ailleurs regardez l'autre en face il a le feu rouge allez j'en ai rien à péter de toute façon ici c'est la zone des camions non par contre ne me recule pas dessus toi voilà on va se permettre il n'y a pas les flics moi ici je suis chez moi et ben faut tourner le volant mon pote hop là allez parce que si j'ai bien compris la livrée le machin il faut le prendre là mais ce gps est con quand même là j'ai pas compris j'ai pas du tout compris pas de voiture on marque pas le stop à s'il ya des voitures on s'en branle à l'op voilà je pense que c'est là qu'il faut aller c'est bizarre quand même c'est bizarre voyons voir est ce que j'avais raison Non mais qu'est ce que c'est que ça alors attendez juste pour l'expérience parce que là je comprends pas la carte du monde j'ai un waypoint qui a activé là non j'ai même pas de waypoint ah bah voilà non mais c'est un sketch non mais c'est un sketch il y a c'est un vous avez non mais pourquoi il m'a fait ça j'ai pas posé de points bon bah let's go on va on va pouvoir y repartir attention j'arrive j'aurais dû mettre mes warning c'est bon ya personne et ben alors là mon pote là je ne comprends pas est-ce que ça touche le trottoir ouais c'est pas grave hop on monte un tout petit peu et c'est parti allez bon ça va c'est à côté le feu rouge vous le voyez là bas bon bah 1 2 3 il va passer au vert dans 5 4 3 2 1 top allez ça c'est carré bon j'espère que la livraison n'a pas expiré bon en vrai je suis assez rapide donc ya pas trop de raison et là on va à gauche si vous avez une explication à ce qui s'est passé les amis je suis preneur Sincèrement je suis preneur Non mais c'est là que je dois aller mais c'est où je dois aller c'est à gauche soit droite c'est à gauche ça gauche on est vraiment dans la zone des livraisons ici un ah ça me plaît beaucoup Hop là D'ailleurs n'hésitez pas à juger ma conduite en vrai je suis pas peu fier là je fais un peu le mec nerveux mais je roule bien tu vois enfin je trouve non mais gros Non mais c'est c'est pas du tout ça que je voulais faire ça fout le démon attendez on va voir le l'entreprise derrière d'accord On va voir l'entreprise derrière si déjà on y est On va voir ce qu'il nous propose là je ne comprends pas tout par contre là ça passera pas ça passe c'est magnifique à ce qu'il se passe franchement durant cette vidéo tout ce qu'il se passe est magnifique et bien pendant que je plante à voilà Je voulais faire une dinguerie en attendant mais c'est pas grave et ben il se passe des choses quand même Bon allez qu'est ce qu'il nous propose là Voyons voir On va y arriver les amis croyez moi Non par contre si ça frise à chaque fois Euh j'ai un pc de compétition dites moi alors euh pavé non 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 bon bah ma foi Ma foi ma foi Par contre cette route on l'a pas encore fait je crois si Je sais plus Bon on va se faire ça Franchement ça me Ça me déprime on a quoi en contrat externe là Ah ouais le profil il est même pas connecté Ah ça me déprime bon écoutez c'est pas grave on va faire un truc histoire de dire parce que franchement je vous ai pas fait tout ça pour rien Donc on va se faire ça là pour aller à Maltaire parce que Maltaire on n'a pas pris cette route visiblement Ou en tout cas on n'a pas pris toute la partie de route donc ça va nous permettre de découvrir quand même Hein faut pas exagérer allez on va se faire ça Du coup je vais même pas regarder ce qu'on transportait On va voir hop Allez hop Terminé ohlala regardez ce pro de Ce pro de la manoeuvre Il y a quoi maintenant Allez hop on se le met Et c'est des granulés plastiques 19 tonnes c'est un petit peu plus léger parfait Allez on est parti On est parti pour Bah pour un petit quart d'heure de nouveau de route Tout simplement les amis Comme à l'aller Et on va rouler un petit peu de nuit je crois Oh il y a le truckie regardez c'est le truckie Avec son Renault rouge C'est énorme Ah putain et en plus il fallait passer par là Mais j'ai le démon J'ai le démon vous inquiétez pas Attends Et merde Bah ouais bah ouais bah ouais Laissez moi passer laissez moi passer laissez moi passer Merci Ok c'était limite hein Ca a failli taper le camion mais c'est bon ça ne l'a pas tapé Allez on va se concentrer les amis maintenant Bon au moins j'aurais bien roulé jusqu'à présent Bah remarque je roule toujours bien C'est juste que je fais un petit peu mon Mon tug life hein finalement Je suis un petit peu un tug Et tu vois si j'avais été routier Je pense que j'aurais été peut-être un mauvais routier Enfin je sais pas hein Mais en tout cas j'aurais fait peut-être des dingueries Si j'étais un petit peu énervé Ca c'est sûr Bon après qui ne fait pas de dinguerie Dites moi Il faut être fou pour ne pas être fou C'est une belle citation que j'ai inventé là Il faut être fou pour ne pas être fou Bah attendez mais Cette phrase n'existe pas C'est moi qui viens de l'inventer Bah elle est incroyable Je l'ai déposé un brevet là Il faut être fou pour ne pas être fou Bon bref excusez moi Il faut que je le note Il faut que je le note Attendez Téléphone au volant interdit Mais il faut que je le note Il faut que je le note à quelque part Ils sont où mes mots ? Ils sont là Attendez Il faut que je le note parce que C'est quand même un truc Tu sors ça dans ta vie Tu l'oublies le lendemain quoi Alors attends Il faut être fou Pour ne pas être fou Et bah voilà Je suis un beau gosse Je suis un beau gosse Allez Et bah regardez les animaux C'est magnifique C'est joli On est très très bien là On est très très bien Bon j'espère que vous kiffez Cette vidéo Cet épisode Petite cinématique Attention Hop là Ah là on est bien Ah oui j'ai pas de trompe Sur mon camion encore Ah ouais c'est vrai Ah c'est le zbeul C'est le zbeul C'est le zbeul Par contre cette route On l'a déjà prise Bah on l'a prise avant Mais c'est pas grave Après on va prendre la sortie Maltaire je crois Et c'est Maltaire Où je m'assois Et puis après Après on va découvrir De nouvelles routes Je pense Salut la police Regardez je vous coupe la route Hop là Là je fais comme dans la vraie vie Ah il y en a des fois Ils te coupent la route Ils en ont rien à péter Bah oui mais il faut Il faut anticiper aussi Quand tu vois un camion Qui te fonce dessus Et bah il faut décaler Hop là Ça va j'ai bien pris le virage Voilà Parce que dans la vraie vie Tout le monde se décale Dans ce genre de situation Enfin en tout cas Vu comment je suis arrivé Dardard Oui tout le monde Se serait décalé évidemment Tout le monde aurait Klaxonné aussi Ce qui n'a pas été le cas Hop là Ouais attendez regardez juste Il y a un looping là Ou ça se passe comment C'est un looping qui nous attend Ou Ah ouais Ah oui non Ça monte là Ces trucs en haut Oh c'est stylé Allez Maltaire Direction Maltaire Je pense que vous l'avez compris Maintenant je regarde plus trop le GPS Enfin sauf pour voir justement Ces fameux virages Mais en vrai je regarde que les panneaux Parce que sur Grand Utopia Bah c'est comme dans la vraie vie Vaut mieux se fier aux panneaux Qu'au GPS C'est quoi ça ? TIP Type Et bah il doit avoir 42 tonnes Et bah il va nous faire chier Ah là on est bien Bon bah voilà tranquillement Je suis en train de voir aussi les amis Ah ouais je suis en train de voir pour Maintenant j'ai compris comment ça marche Pour tout customiser Le Sizzle Megapack Donc le fameux mode Du Steam Workshop Qui permet d'avoir la canette de Red Bull Le sac ici que vous voyez Le sapin qui fait du sang bon La bouteille d'eau Le medic kit Le gilet jaune Ah bah tout ça quoi Et en fait tu peux tout customiser Et je vous avais dit que L7C Fox m'avait customisé Parce que je ne savais pas faire Une tasse Qui n'est pas là d'ailleurs Une tasse avec mon logo Mcolo Tu vois un mug Donc super stylé Maintenant je sais comment faire Le seul problème les gars C'est qu'il faut utiliser Pour ma part en tout cas Parce que j'ai pas Photoshop Il faut que j'utilise Gimp Je ne comprends rien à Gimp Je ne comprends pas Comment redimensionner les trucs C'est le seul Et alors que c'est le truc Le plus important Voilà j'aimerais bien faire Tout un truc et tout Genre le poster derrière J'aimerais mettre Eneba En grand tout ça J'aimerais faire trop des trucs stylés Je ne peux pas Parce que je ne sais pas Redimensionner sur Gimp Je suis une merde Donc Si jamais vous savez comment faire Bah n'hésitez pas à me dire Alors ça va être compliqué Est-ce que je double Non Putain Connard de motard Putain il s'en bat les couilles Bon bah c'est pas grave On va assumer On est des routiers On est des camions On n'est pas des Ferrari Donc On va devoir prendre son mal En patience Comme dans la vraie vie Ah là là Tipeurope.com Ah bah j'ai bien fait De ne pas avoir fait de dinguerie Il y avait la police Qui vient de passer Par contre là ça va être Très long très chiant En fait on est quand même A 30 km heure là Sur une route à 110 Enfin à 90 pour nous Mais bon par contre Mais Faut pas exagérer Ça monte pas non plus Tant que ça Je sais pas ce que tu transportes Mais à mon avis C'est pas des sextoys Voilà J'avoue que j'ai du mal J'avoue que j'ai du mal Bon ça va aller Assez vite Enfin Assez vite Peut-être pas pour ceux Qui sont derrière Surtout ralentis pas T'as raison C'est déjà assez compliqué Accélère Accélère Attends mais c'est qu'il arrive A me rattraper Ah non c'est bon Oh j'ai là Et ça fout la pression Donc ça dans la vraie vie Les gars je n'aimerais pas vivre ça Bon après dans un camion Tu t'en fous Mais Quand même Voilà On va dire qu'il m'a fait un appel de phare Voilà Et là on sort la main Désolé motard Hop là Ah bah il m'a fait un signe du pied Vous l'avez pas vu Par contre je baille Je baille Prochaine coupure dans 15 minutes J'aurai pas besoin de la faire C'est bon J'aurai pas besoin de la faire Ça c'est parfait J'adore ce jeu Hop là Vous avez senti ou pas là Ce qui vient de se passer Alors je n'ai pas tapé la roche Je vous rassure Enfin j'ai pas tapé à droite Par contre j'ai roulé sur les lignes Et je me suis chié dessus Ce qui est d'ailleurs totalement normal On a failli se bautrer Mais ça Personne ne l'a remarqué Je l'espère Vous l'avez tous remarqué Bon en tout cas voilà On passe du bon temps On passe du bon temps Là on va profiter de la descente Pour se faire un petit 100 km heure Hein Ah là là Regardez cette belle moto là Je reconnais Ah bah c'est une Yamaha La classe à Dallas Ah il est trop stylé Regardez je le double Eh salut copain Moi aussi je suis motard Oh merde On va peut-être pas faire trop les cons Hop là On est arrivé à Malterre Ça allait très très vite Alors Là on va dire les panneaux Je suis censé aller où là Il me dit de décaler à droite Mais Ah c'est ça C'est la zone Centre commercial Ouais c'est ça Ah je me méfie du GPS J'ai plus envie de me faire Carotte C'est ultra joli Franchement Bon je le dis à chaque fois Non je l'ai pas dit dans la dernière vidéo Je crois mais My goodness Au top Franchement Tout ce qu'il a fait Je le répète Mais c'est incroyable Et alors Il y en a qui avaient posé la question Si ça allait bientôt Être remis à jour Et j'ai vu une réponse D'un abonné Qui a dit Que my goodness A dit C'est compliqué Que bah Au moment c'est un peu compliqué Parce que bah ça prend énormément de temps Et tout Donc il n'y aura pas de mise à jour Pour le moment Et c'est très bien comme ça d'ailleurs Ça sert à rien de trop en faire Il y a déjà beaucoup beaucoup Pour le moment Alors je sais Vous tous Vous avez peut-être déjà tout exploré Contrairement à moi Mais Voilà Je pense qu'il y a quand même Déjà beaucoup de choses à faire Donc Bah prends ton temps My goodness Il n'y a aucun problème Et bien voilà Nous y arrivons les amis Nous y arrivons Ouais la zone 30 C'est bon calme toi toi Si t'as cru que j'allais respecter Les 30 km heure Ah t'as peut-être raison T'as peut-être raison Ça passe Alors Qu'est-ce qu'il nous fait faire Oh c'est chiant les stops là Non c'est chiant ça Remonter ça Je n'accepte pas Bon bah c'est pas grave On va devoir le marquer Hop Y'a personne Le feu rouge Fait un effort 3 2 1 Paf Et y'a quoi maintenant Là vous êtes tous épatés Là Là vous êtes tous épatés Je vous ai épaté les gars Je le sais Hop là Dernière ligne droite Salut les motards On est dans une zone en construction Ah voilà c'est bien ce que je me disais On est passé au dessus du train Y'a une gare Enfin une gare C'est vraiment trop stylé Ça c'est une Renault devant là Je reconnais Oui bah arrête de bailler comme un cochon Tu vas bientôt pouvoir dormir Oh là là On a vraiment de la chance avec les fées aujourd'hui Ah là pour le coup Franchement Eh Aujourd'hui on a quand même eu de la chance Alors on n'est pas encore arrivé là Mais on a eu de la chance je trouve Au niveau de Bah de cette vidéo Les livraisons On a eu énormément de chance je trouve Franchement Je sais pas ce que vous en avez pensé Euh Comme dit Bah j'attends tout Vos retours en commentaire Commentaire comme d'habitude Que je lirai malgré que je sois en vacances Ne vous inquiétez pas De toute façon vous l'avez vu hein Dans le vlog J'ai exprès mis la séquence Mais que Bah j'ai mon téléphone partout Alors je me déconnecte Mais je vois quand même vos commentaires un petit peu Euh Le but c'est de toujours être en contact avec vous Alors évidemment Et des moments où je dois vraiment Et des moments où je dois vraiment me déconnecter Parce que je sais pas Euh Y'a un Je ressens un feeling toxique Ou un truc comme ça Et à ce moment là Je regarde plus les commentaires Pendant un petit moment Juste le temps de me Vider l'esprit Et faire le Le pour et le bien Et le mal et le Je vois ce que je veux dire Le pour et le bien J'ai dit Mais sinon en théorie Enfin en règle générale Je regarde très souvent vos commentaires tout le temps Donc voilà Allez on est parti pour La vieille ville Ohlala qu'est ce que c'est que cette merde La vieille ville ça veut dire que ça va être très serré mon pote Ce n'est pas un sens unique Je n'aime pas ça Oh merde Oh bah j'ai défoncé un plot aussi Non mais c'est pas possible Non mais attendez Mais comment tu fais Oh non J'ai parlé trop vite tout à l'heure C'est très stylé Ohlalala Bon j'ai défoncé mon Mon pare-choc avant Et un plot derrière Bon C'est pas bien grave Non mais là c'est trop C'est super stylé Mais alors avec mon camion Enfin disons que je suis mauvais quoi Bon là ça va ça va être facile Si il n'y a personne Là on monte sur le trottoir On se permet Et là normalement Mais non ça passe pas Ah si il n'y a rien C'est bon Ohlala c'est chaud Ce qui est bien Ça me fait déculpabiliser Ou déstresser Avec mes stages On m'a raconté plein d'anecdotes Et en fait C'est pas non plus anodin D'arracher D'arracher des maisons Tu vois Enfin c'est pas anodin Non je veux dire c'est pas Enfin c'est Ça peut arriver quoi Disons C'est pas non plus une fierté Mais Ouah mais c'est trop stylé Dites moi Oh mais je veux Je veux rester ici Un petit moment quand même Mais attendez par contre Il va falloir faire quoi Comme manoeuvre ici là Je comprends pas On est chez des particuliers Ou quoi Non c'est pas là qu'il faut aller Attends C'est pas là qu'il faut aller C'est pas là Ta gueule Mais mec Mais t'as pas l'impression D'exagérer là Mais comment tu veux faire ça Mais comment tu veux faire ça Merde j'ai calé Oh c'est bon là Bon allez là Et ça y est ça m'énerve Ça y est je commence à m'énerver Quand je sais ce qui m'attend Ah mais je suis en R3 aussi Putain Putain mais comment tu veux faire ça Non mais attendez les gars C'est abusé Parce que disons que Si je fais ça Bah ça va quand même pas marcher Parce que là Voilà Ça c'était sûr Je vais taper le poteau pour rien Là bah c'est trop tard Mais attendez Mais on se fout de ma gueule A quel moment là Là ça va taper derrière Bah bon c'est pas grave Qu'est ce que c'est que cette merde les gars Parce que là Même si l'avant passe Et encore Je suis pas persuadé que l'avant va passer Voilà mais la remorque Attendez je vais m'en sortir Je vais pas m'en sortir J'ai le seum C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon les gars Vous avez compris que j'ai compris C'est plus important Arrête toi Oh là j'ai défoncé une poubelle C'est pas grave Franchement les poubelles On s'emballer Y'a pas de véhicule derrière J'espère pas Sinon ils avaient qu'à reculer Ok c'est bon Excusez moi j'avais pas percuté ce qu'il fallait faire Maintenant j'ai compris Tant mieux Mieux vaut tard que jamais Là je vais taper dans un poteau C'est bon Allez Et bah je suis pas l'un des meilleurs Mais bon Il faut apprendre de ses erreurs Alors Ah ouais tout de suite c'est plus simple Ah tu m'étonnes C'est pareil dans la vraie Je suis vraiment con Vous savez quoi je me dégoûte Littéralement je me dégoûte C'est tellement easy en fait C'est même peut-être la plus facile Alors Voilà J'ai activé les essuie-glaces par stress Mais c'est bon J'ai réussi à passer Bon là du coup C'est un peu abusé Parce qu'il faut que je fasse une marche arrière Pour accepter la fin Alors que ça dans la vraie vie tu fais pas Mais bon Allez Bon bah voilà Ah putain je suis content quand même Je suis quand même relativement content D'avoir réussi en tout cas A rentrer Par contre Il faut que la remorque ressorte là Sans déconner Voilà Putain Ça va en vrai Bon malgré le fail Je me suis bien démerdé Par contre là On va clairement plus prendre la tête Hein Je pense qu'on est tous bien d'accord On va clairement plus prendre la tête Bon bah voilà On l'aura fait On l'aura fait Je suis quand même content d'avoir trouvé Un peu tard mais Merde Ah bah voilà Une bonne chose de faite Ah là là On a fait 10 km en 18 minutes Bah tu m'étonnes mon pote Tu m'étonnes Bon on a pas eu de pénalité Donc ça fait Plaisir Les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas Le pouce bleu Et puis nous on se retrouve très vite Pour de prochaines aventures Je tournerai le prochain épisode A l'avance C'était M.Colo Je vous fais plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz